Notre camarade, Marc-Claude, Paradis des Faucis, l'émission JIE, qui s'est rendue cet automne dans le Grand Nord du Québec, le Nunavik, qui est le territoire des Inuits. Bonjour, Marc-Claude. Allô, Michel. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui, donc, de la réussite scolaire au Nunavik, qui demeure un enjeu quand même important. D'autant plus que ça vient parfois en contradiction avec le désert de sauvegarde de la langue chez les Inuits, l'Inuctitude, qui est leur langue maternelle. Oui, c'est tout un défi pour le peuple inuit de gérer, finalement, cet enjeu-là de la réussite scolaire, parce que, présentement, selon les estimations de la commission scolaire du Nunavik, c'est 80 % des jeunes qui abandonnent en cours de route, donc avant d'obtenir leur diplôme secondaire. Mais à travers ce désir-là de réussite scolaire, il faut aussi préserver la langue, l'Inuctitude. Règle générale, ce qu'on nous dit, c'est qu'officiellement, 98 % des Inuits du Nunavik parlent l'Inuctitude, mais ça se perd tranquillement. D'ailleurs, la directrice générale de la commission scolaire du Nunavik m'expliquait que ce n'est pas rare de voir des enfants arriver, par exemple, en maternelle, et ne pas parler l'Inuctitude. Alors, ce qui est particulier avec cette commission scolaire-là, c'est qu'on enseigne en Inuctitude exclusivement de la maternelle jusqu'à la deuxième année du primaire. Ensuite, en troisième année, on commence à insérer dans tout ça l'anglais et le français, les langues secondes, pour finalement qu'en quatrième année du primaire, les parents choisissent. Est-ce que mon enfant fera un parcours en français et en anglais? Alors, tout ça comprend d'autres défis. Là-dessus, Michèle, je vais laisser tout de suite entendre la directrice générale. Pour réussir leur parcours scolaire, les jeunes Inuits n'ont pas le choix d'être bilingues. L'anglais et le français sont introduits en troisième année. Nos élèves, quand ils commencent en troisième année, langue seconde, c'est comme recommencer maternelle, dans une autre langue. Quand ils vont au collège, il faut qu'ils reprennent des cours, soit de maths, sciences ou langue. Alors, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir pour réussir. Les jeunes Inuits n'ont pas le choix que d'être bilingues. Alors, on vous présente un reportage plus tard cet après-midi sur l'enjeu de la réussite scolaire, mais aussi de la préservation de la langue. Bien oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, leur langue maternelle, c'est l'Inuitsitude, ce n'est pas le français ni l'anglais, bien entendu. Il y a une grande richesse aussi. Oui, merci beaucoup, Mère Claude, pour le reportage. Merci.